Le comité des jeunes unis pour la reprise des concours dénonce la décision du gouvernement de cumuler les concours concernés par la fraude au poste à pourvoir en 2016. Pour ces jeunes, cette décision prise en conseil des ministres du 10 février dernier ne respecte pas le principe de l'égalité des chances des candidats. Quelqu'un qui compôle un concours deux fois, il a deux chances de réussir à ce concours. Voilà. Et aussi, si on cumule les postes, en réalité, ça diminue les chances des candidats de 2015 et aussi les chances des candidats de 2016. En ce sens que, lorsqu'on va faire une session unique, non seulement il y aura plus de candidats, donc la probabilité de réussir pour ceux de 2015 et ceux de 2016 va se réduire, parce que ceux qui auront déjà eu le concours en 2015 ne vont plus participer au concours de 2016. Donc ça va augmenter l'échange de ceux aussi de 2016. Le comité propose la reprise en session unique des concours concernés par la fraude en 2015, distinctes de celles de 2016. Pour les organisateurs de la conférence, ni le temps ni les moyens ne manquent à cette reprise. Ils disent rester mobilisés sur leur position. Merci. Merci.